Messieurs, je vais essayer de vous présenter. Je vais commencer peut-être par notre invité Bruno Bonnel, qui vient d'arriver de Lyon. Bruno Bonnel, que vous avez peut-être connu sous une de ses nombreuses vies, mais qui est celle d'entrepreneur, fondateur d'Infogramme, ancien CEO d'Atari. Ensuite, il s'est tourné vers la robotique, Robopolis, un fonds d'investissement, une boîte de distribution de robots, et qui, en 2016, a commencé à travailler avec un jeune politicien ambitieux et très talentueux, qui s'appelle Emmanuel Macron. Et donc Bruno a beaucoup travaillé sur la campagne d'Emmanuel Macron et aujourd'hui est devenu député de la sixième circonscription des Bouches-du-Rhône. Du Rhône, du Rhône, du Rhône, pardon. Et c'est quelqu'un que vous allez beaucoup voir dans les médias en France, parce que c'est, comme on dit, un bon client. À côté de lui, Pierre Maudet, qui n'a pas besoin de présentation, trop à Genève, conseiller d'État. Est-ce qu'on peut dire, peut-être, le Macron suisse ? C'est ce qu'on lui souhaite. Il est plus jeune que Macron. Oui, il a fait trois mois. Voilà. Un politicien du mois de mars. Très pragmatique, très jeune. Ça fait, je vais le dire, moi, en tant que personne qui essaie de faire parler de la technologie, ça a été un des premiers qui a soutenu, à l'époque, l'IFT. Pour moi, il y a deux choses dont il faut vraiment qu'on parle aujourd'hui. La première, c'est comment la technologie change le métier de la politique. Comment vous interagissez avec les citoyens ? Comment est-ce qu'on gère le débat public ? Et la deuxième chose, qui est peut-être encore plus importante, c'est les nouveaux problèmes que la technologie, les nouveaux défis, les nouvelles opportunités qui sont créées par la technologie. Parce qu'aujourd'hui, en tant que politicien, vous devez gérer des choses qui sont complètement nouvelles. Mais avant ça, je voulais vous demander, Bruno Bonnel, on a l'impression que la France, ça ne va pas si mal en ce moment. C'est quoi votre perspective ? C'est vrai que ça change l'ambiance. Bonjour. J'arrive justement de France, j'avais une ligne parfaite au niveau télécommunication, et j'arrive à Genève, plus de ligne. Alors je ne sais pas si la France, ça va mieux. C'est les ondes françaises. Mais c'est... Non, plus sérieusement, je crois qu'effectivement, vous devez réaliser quelque chose qui s'est passé en France. Parce que c'est votre voisine, et c'est important. Vous imaginez une entreprise, qu'on va appeler Assemblée nationale, où vous virez 90% des gens qui sont là et vous recrutez 90% de nouvelles personnes qui n'ont aucune idée de vos produits, aucune idée de comment ça marche, aucune idée de vos process, très peu d'idées de vos clients, et on leur dit au fait, la semaine prochaine, il faut faire des lois. Et cette révolution, parce que c'est une révolution, parce qu'il s'est passé une révolution en France, c'est ça qu'il faut dire au monde entier. Cette révolution, elle a eu un impact incroyable, c'est qu'il y a eu une mobilisation de cette intelligence collective de gens de la société civile, de ce qu'on appelait les primo-députés, où on a fait plein de bêtises. Mais il y a eu une mobilisation qui a généré en quelques mois une nouvelle ambiance en France. Et c'est pour ça qu'on dit que la France n'a pas si mal, parce que les résultats, objectivement, on les verra dans 24 mois ou peut-être dans 3 ans, mais la dynamique, l'enthousiasme et l'audace est revenue. Et on avait un espèce de cynisme, un espèce de bon-tempisme, comme je l'appelle, qui a été balayé par ce vent de dire, mais au fait, on peut y arriver. Et c'est intéressant parce que c'était un maillon de la chaîne européenne qui, pour moi, était essentiel de redonner cette audace. Donc c'est pour ça qu'on dit que ça va mieux. Alors après, on a un président objectivement exceptionnel, tout à fait objectivement. Je ne suis pas de parti pris. Hashtag fan de Macron. Non, mais qui est plus à une personne qui entraîne cette énergie et qui l'a réveillée. Donc la France, en fait, s'est réveillée. Et de la France un peu rebelle, on passe à une France qui est beaucoup plus belle. Et ça, c'est intéressant. Donc on va voir maintenant. A nous de jouer. Plus largement, j'ai l'impression qu'on sent un peu l'énergie qui revient en Europe. Et c'est vrai qu'en Suisse aussi, on a l'impression que dans cette nouvelle donne, Pierre Modé, on a notre mot à dire. Avant, on se sentait peut-être notamment dans le monde de la technologie un peu insignifiant. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas, qu'on a vraiment des atouts pour peser, pour faire des choses localement. Bon, d'abord, j'aimerais souligner ce qu'a dit Bruno il y a un instant. Pour nous, c'est une bonne nouvelle. Si en France, ça va mieux, s'il y a un nouvel enthousiasme, on ne peut que se féliciter de ça. Parce qu'avec nos 100 km de frontière avec la France et 4,5 seulement avec le reste de la Suisse, lorsque l'économie française ne va pas bien, lorsqu'on est dans la sinistrose, mais on le ressent aussi ici. Et puis le monde titre aujourd'hui, le nouveau leader en Europe, c'est Macron. Je pense qu'il y a effectivement une démarche extraordinairement puissante qui permet peut-être à l'économie, et notamment à l'économie du numérique, de libérer de nouvelles énergies. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Là, la Suisse n'a pas forcément un rôle à jouer. On dit qu'en Suisse, on se lève tôt, mais on se réveille tard. Donc il y a une sorte de somnolence, mais qui est une certaine puissance aussi. On n'a pas de révolution comme chez vous. C'est beaucoup plus lent. Je pense que la Suisse a une carte à jouer. Elle le montre ces jours-ci parce que c'est une superpuissance académique, à certains égards bien plus puissante que des grands pays qui l'entourent ou qui sont même un peu plus loin. En revanche, c'est un peu quand même une cybercolonie aussi, comme beaucoup d'autres pays, qui subit les effets du numérique. On va en parler tout à l'heure. Donc pour nous, l'enjeu, c'est de tirer notre épingle du jeu. On va le faire la semaine prochaine à Davos. D'ailleurs, Emmanuel Macron sera là. Et de montrer que notre carte à jouer, c'est notre capacité sur le long terme à proposer une vision, mais à proposer aussi des solutions, notamment sur le plan académique. Pierre, vous avez 39 ans. Pourtant, ça fait 20 ans que vous faites de la politique. 25 ans, peut-être. Vous avez vécu l'arrivée de ces technologies digitales. Alors, en digital, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais on va penser aux réseaux sociaux, à l'époque, les blogs, la facilité de vous contacter. Qu'est-ce qui a changé depuis que vous avez commencé la politique à cause ou grâce, ou en tout cas avec ces technologies digitales ? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais on le voit de façon beaucoup plus forte et beaucoup plus violente en France qu'en Suisse. Et ça peut être intéressant de comparer. Évidemment que l'irruption d'Internet, le numérique en général, c'est la suppression des intermédiaires. Et on l'a vu dans les campagnes politiques françaises récentes. On peut s'affranchir plus facilement des lobbies et des médias. Il y a des bons et des moins bons côtés. En Suisse, c'est vrai aussi, mais ça se voit moins. Les lobbies sont plus profonds, plus ancrés. On s'en affranchit moins facilement. On a tout un débat en ce moment en Suisse sur la redevance, sur le soutien aux médias publics. Et on voit que le cordon ombilical, il est encore bien présent. Je ne dis pas qu'il faut le couper. Je dis simplement que les médias aujourd'hui traditionnels en Suisse ont encore un peu de peine à s'adapter à cette nouvelle donne numérique. pour le politicien. En réalité, en Suisse, je pense que ça a moins changé que dans d'autres pays. Pourquoi ? Parce qu'ici, le politicien, on ne sait pas vraiment qui c'est. Vous pouvez faire un test ici, savoir qui est président de la Confédération. Vous aurez peut-être une personne sur deux qui le saura. En tout cas, bien moins de gens qui savent qui est le président français. Pourquoi ? Parce qu'il y a une logique de proximité beaucoup plus forte. On croise son homme, sa femme politique au coin de la rue, sur les marchés. On le croise, je dirais, beaucoup plus facilement. On a un contact de proximité beaucoup plus fort. Et ce que permettent les médias numériques avec la proximité, on l'avait déjà en réalité un peu réalisé ici en Suisse. Donc ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, je pense quand même que le numérique, les réseaux sociaux, indépendamment de la proximité que j'évoquais il y a un instant, permettent des mises en scène, une valorisation de l'image complètement différente de ce qu'on avait il y a quelques années. Et aujourd'hui, un homme politique, une personnalité politique en Suisse qui n'a pas compris ça, il est quand même un peu largué. Mais il le sera moins qu'en France où là, la différence est violente. On est passé en quelques mois d'une époque à l'autre. Juste avant que je passe la parole à Bruno, vous par exemple, Pierre Monnet, vous utilisez quel outil quotidiennement pour interagir avec les citoyens Genevois par exemple ? Moi, j'y suis allé de façon assez intuitive, mais j'utilise quatre réseaux sociaux sur des modes différents. j'utilise Facebook pour dire ce que je fais et ce que je fais au niveau politique et je ne parle pas du tout de ma vie privée. J'utilise LinkedIn qui est pour moi le plus intéressant en réalité parce qu'il révèle du pédigré des gens pour dire ce que je pense et pour développer dans le format trois paragraphes, mille signes maximum des idées au fur et à mesure que la semaine avance en lien avec l'activité. J'utilise Instagram pour dire ce que je vis et là, je montre un peu les coulisses de la politique. J'essaye par des clins d'œil et j'aime beaucoup ce média-là parce qu'il oblige à être original, à avoir des angles de vue différents. Je fais en sorte de jamais me mettre moi en scène donc je prends toujours du point de vue du photographe finalement et puis j'utilise également mais dans une bien moindre mesure Twitter pour relayer des prises de position essentiellement dans les médias qui m'intéressent, qui me semblent de toucher les médias. Et là, c'est ce que je lis. Donc il y a ce que je vis, ce que je lis, ce que je fais et ce que je pense. Bruno Benel, vous, vous êtes passé de 0 à 100 en termes d'exposition médiatique et sociale médiatique. Comment est-ce que ça s'est passé ? Comment est-ce qu'on vit cette exposition permanente, cette absence d'intermédiaire comme a dit Pierre ? On comprend assez vite que c'est une condition, c'est un des éléments de l'ADN politique donc on ne le vit pas, enfin si on n'a pas envie d'être exposé, d'être transparent, surtout que les lois en France ont évolué et qu'on demande de plus en plus de transparence vis-à-vis de sa vie, alors pas personnelle, il y a quand même encore cette limite, on n'est pas devenu complètement anglo-saxon mais vis-à-vis de ses revenus, vis-à-vis de son patrimoine, vis-à-vis de ses liaisons, il y a certains députés qui ont choisi eux de mettre l'intégralité de leur agenda en ligne, au risque d'ailleurs de se faire critiquer jusqu'à la note de frais qu'ils paieraient et pourquoi ils auraient justifié un repas à tant d'argent à telle personne, enfin c'est assez critique mais bon, ça fait partie du jeu donc il faut l'intégrer. Encore une fois, moi je dis toujours la société civile, c'était la société, celle où j'ai travaillé pendant 35 ans, du bateau à moteur, un cap, on met de l'essence sous forme d'investissement dans le bateau, on a des moteurs avec des moyens, des brevets, des compétences, etc., et on tire le cap. La société politique, on apprend le bateau à voile, donc on tire un bord à droite, on tire un bord à gauche, il y a des pans des courants, ça dépend du vent, de l'opinion, mais il faut garder le cap. Donc je crois qu'il faut savoir qu'il y a comme ça des étapes qui finalement soient intéressantes parce qu'on s'aperçoit qu'il vaut mieux assumer ses choix de transparence, moi par exemple j'assume mes conflits d'intérêts parce que j'étais quand même pendant 35 ans chef d'entreprise, donc forcément j'ai des dizaines de conflits d'intérêts, je connais des centaines de lobbyistes, mais vous avez rencontré machin parce que vous le connaissez d'avant, ben oui, j'ai eu une vie avant quoi. Donc finalement, assumer c'est pas mal aussi. Mais comment est-ce qu'on gère la quantité ? Parce que ce que disait Pierre, c'est vrai qu'en Suisse, le débat public est quand même très différent, il y a plus de retenue, il y a peut-être moins de volume. En France, quand même dès que vous avez une prise de position, il y a énormément de réactions. Alors comment on fait par exemple pour ne pas être obnubilé par ces réactions online et quand même comprendre tous les gens qui ne s'expriment pas par exemple et comment est-ce que vous faites pour faire sens de cet afflux d'informations ? Est-ce que c'est un outil pour vous ou est-ce que c'est quelque chose que quelque part vous subissez et puis, enfin vous subissez, ça fait partie du métier et puis c'est comme ça ou est-ce que pour vous c'est un outil ? Non, je pense que ça forge d'abord ça forge la conviction, c'est-à-dire que si on fait on a une prise de position, par exemple en ce moment il y a un sujet très sensible en France sur l'asile et l'immigration sur lesquels, bon moi j'ai une position qui est celle de notre président et qui est peut-être plus rigide que d'autres, vous avez forcément ceux qui ne sont pas d'accord avec vous qui s'expriment de façon prioritaire. Donc il faut écouter, bon des fois, sauter des pages, sauter des lignes parce que quand je dis des pages c'est littéralement des pages où les gens nous expliquent des situations compliquées ou font des argumentaires complexes mais vous avez raison de dire qu'il faut aussi écouter avec attention ceux qui ne parlent pas. Et ça ne veut pas dire se reporter vers les sondages, d'ailleurs on va parler du numérique tout de suite parce que je pense qu'un des grands perdants de la numérisation du monde ça va être le sondage, je vous en parlais de ça tout à l'heure, mais de savoir identifier à travers du contact cette fois-ci personnel, c'est-à-dire s'éloigner au contraire du numérique et intuitivement de rencontrer des quantités de gens et de capter ceux qui parlent en se taisant, de capter les attitudes, les positions. C'est pour ça que je pense que paradoxalement, le numérique ne nous donne plus d'excuses pour plus avoir de temps pour les autres. C'est-à-dire qu'en fait, on gagne tellement de temps dans pas mal de choses avec le numérique que forcément, ça nous donne du temps de liberté du contact humain. Et ça, j'en suis intimement persuadé. Pierre Appalère... Ça raccourcit aussi le temps et la difficulté que j'éprouve moi comme politique, c'est d'arriver quand même à reprendre de la distance parce que les réseaux sociaux ont ceci d'extraordinaire qu'ils obligent dans la relation entre le politicien et l'électeur, le citoyen au sens large, à considérer qu'on est quasiment sur un pied d'égalité. On accélère le rythme des échanges et on le voit d'ailleurs dans le marketing numérique. On est beaucoup plus orienté aujourd'hui individualisation du récepteur du message. On doit le faire en politique aussi. Et le politique, instinctivement, il va beaucoup plus jouer sur l'émotion. Et les réseaux sociaux, ça a été les accélérateurs d'émotion. Mais il se le prend en boomerang parce qu'évidemment, c'est la multiplication des messages en retour, des interpellations qui chacune, par définition, est individuelle mais appelle une réponse individuelle. Et ça peut vite être non seulement chronophage mais déstabilisant lorsqu'en même temps, par essence, un politicien doit avoir une vision du monde et de la société où il peut s'extraire de ses contingences immédiates. Donc ça, pour moi, c'est une vraie difficulté d'arriver à gérer sur un petit corps électoral de 500 000 personnes qui habitent à Genève qui, du merci, ne sont pas toutes sur les réseaux sociaux mais il y en a quand même un certain nombre avec lesquels l'interaction peut être extraordinairement riche, amenée beaucoup mais en même temps divertissante dans le mauvais sens du terme. Et on oublie aussi que par exemple un réseau social comme Twitter c'est 0,3% de l'humanité qu'il y a donc il y a aussi cet effet. C'est les médias, beaucoup. C'est les journalistes. Beaucoup. C'est les journalistes. Beaucoup. Mais par rapport aux... Si on parle maintenant des problèmes qu'on doit gérer, des défis qu'on doit gérer, on ne va pas parler que de problèmes mais les défis qu'amène la technologie, on a l'impression quand même que les structures gouvernementales sont beaucoup plus prêtes à réguler, à en tout cas regarder les problèmes créés par la technologie. Ça n'a pas toujours été le cas. Avant, on a quand même mis très longtemps à venir réguler les premières versions du web, d'internet, etc. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans l'approche qu'ont les politiques, qu'ont les systèmes politiques de la technologie ? Alors, à mon sens, ce qui a profondément changé, c'est trois changements, trois choses qui modifient les paramètres quant à la façon de faire de la politique. Il y a eu un changement de ton, un changement de rythme et un changement d'échelle. Et ces trois éléments-là, je vais rapidement les détailler, il bouscule quand même beaucoup le politicien, je dirais, ordinaire, le membre d'un gouvernement qui doit... D'abord, il le bouscule dans l'autorité. Quand je disais un changement de ton, la façon du citoyen de s'adresser, que j'apprécie pour ma part, assez directe, assez franche, voire des fois un peu limite, ça bouscule l'autorité traditionnelle. On le voit particulièrement en France où on a un sens de la pompe un peu plus important. Imaginez De Gaulle aujourd'hui qui doit répondre à des tweets, ce serait quand même assez particulier. Donc, il y a un changement de ton et ça nous remet en cause, nous, les gouvernants, dans la conception qu'on a de l'autorité. Changement de rythme, on l'a évoqué avant, je ne vais pas le redire, mais c'est beaucoup plus rapide. Et par définition, vous dites, Laurent, à juste titre, qu'un gouvernement, un parlement est assez prompt à faire des lois, mais la durée de rédaction et de passage d'une loi, alors en Suisse, c'est encore beaucoup plus lent. Je prends l'exemple d'Uber et des taxis ici. Il m'a fallu deux ans et c'est un record. C'est un record intercantonal absolu pour arriver à réguler le monde des taxis et des véhicules de transport avec chauffeur. Donc le rythme nous met au défi de l'impuissance. Et puis le troisième élément, le changement d'échelle, c'est ça qui nous rend peut-être le plus impuissant. C'est l'irruption des GAFAM qui ont le vrai pouvoir politique aujourd'hui. Je parlais de cybercolonie tout à l'heure. C'est quand même un peu le sentiment qu'on a dans les pays. Et là, le politicien est très désarçonné parce qu'il se sent alors pour le coup en perte croissante voire totale de maîtrise sur le cours des choses. Or, le politicien, c'est ça son postulat de base. C'est j'ai une maîtrise sur le cours de l'existence. Je fais des lois dans un périmètre territorial donné. Donc ces trois éléments, changement de ton, de rythme et d'échelle, bouleversent tous les paramètres et c'est à ça qu'on doit aujourd'hui adresser les réponses. Il y a plein de nouveaux défis qui sont créés par la technologie, des problèmes qu'on n'avait pas il y a 30 ou 40 ans. Un des problèmes, par exemple, c'est la donnée. Et là, il y a cette nouvelle loi qui rentre en compte, cette loi européenne qui va donc beaucoup toucher la Suisse. Oui, mais juste avant de répondre à ça, parce que c'est un sujet fondamental, la donnée, je voudrais vous donner un peu une perspective de comment moi, je regarde les choses. C'est un petit peu comme si à Versailles, lieu politique prestigieux, Louis XIV avait introduit, on dansait le menuet et puis il a introduit les guitares électriques. Donc ça fait un petit choc traumatique. Dans un premier temps, les politiques, de la génération, la mienne, moi j'ai 60 ans, donc ils ne sont pas des digitales natives, comme on dit. Ce qui a vraiment changé la donne, c'est qu'il y a des gens comme Pierre qui arrivent en étant nés dans ces technologies. Depuis, moi j'ai fait mes études d'ingénieur avec un truc obsolète qui s'appelait la règle à calcul que très peu de gens dans la salle connaissent. C'est un boulier moderne, on va dire. Et donc la première fois que j'ai touché un ordinateur, j'avais 20 ans. Donc le fait que notre corps politique, perçoive ces machines comme des instruments barbares, inutiles, comme nos parents percevaient le rock'n'roll comme une dégradation humaine, enfin vous, pas vos parents, vous, vos arrière-grands-parents, c'est surprenant. Et donc ça, c'est ma première observation. La deuxième que je voulais dire, c'est qu'attention, beaucoup d'approches politiques du numérique a été de dire c'est juste une amélioration de l'existant. En clair, on pourra faire un peu plus vite, un peu mieux ce qu'on faisait avant sans remettre en question les méthodes. Et c'est là que la cassure s'est faite avec l'arrivée de l'Internet, c'est que ce sont les méthodologies, on a parlé largement des réseaux sociaux, on parlera certainement de l'intelligence artificielle, et on a basculé dans un monde où on se rend compte que ce sont les méthodes politiques qui vont changer avec le numérique. L'erreur de croire que l'utilisation de l'Internet en politique c'est en gros une votation électronique élargie, c'est une énorme erreur. Parce qu'effectivement on s'aperçoit, on l'a vu dans les manipulations notamment dans les défis à les fake news qui est un vrai sujet politique lourd dont on a vu l'impact sur la décision des gens en politique. Donc si on dit on élargit simplement on leur donne les infos puis on les laisse voter, vous montrez un meurtre horrible demain et vous faites un vote électronique national avec des photos en disant est-ce qu'on rétablit la peine de mort en France ? C'est sûr qu'elle est rétablie l'après-midi. A l'inverse vous montrez quelqu'un qui est dans des grandes difficultés et vous dites non mais la peine de mort c'est tout ça, etc. L'opinion est manipulable par les réseaux et ça c'est important. Alors dans les défis je voudrais juste rebondir sur un pour aller vite c'est effectivement le défi des GAFA. Le défi des GAFA parce que c'est pas simplement un problème de savoir si économiquement on peut s'en protéger d'où la loi. Donc je voterai cette loi. Elle va arriver en France là dans les deux mois qui viennent. C'est donc la loi sur la protection des données qui est une loi au niveau européenne mais qui pour moi n'est rien ni plus ni moins qu'une ligne Maginot de plus de l'invasion des GAFA. C'est-à-dire qu'on va se construire une ligne Maginot on va super chiader la loi parce qu'on est super intelligents nous les députés et on va se rendre compte qu'on en a oublié la moitié alors on fera des amendements des machins et on va... Pourquoi ? Parce que l'homo sapiens sapiens celui que nous sommes dans cette salle devient un homo sapiens numéris c'est-à-dire que non seulement il a des organes non seulement il a un cerveau et il génère des idées des papiers des écrits des paroles de l'artiste de l'art mais il génère des données digitales et la loi que moi je prépare pour 2019 et que j'espère qu'on arrivera à pousser au niveau européen c'est l'idée de l'inéalibilité c'est-à-dire l'association totale de vos données digitales à votre personne physique ce qui fait qu'à ce moment-là vous allez être les décideurs de ce qu'on en fait et vous n'allez pas vous les faire piller par n'importe qui alors pourquoi c'est un défi ? Parce que 80 presque 90% de la production d'intelligence artificielle aujourd'hui dans le monde elle est soit en anglais soit en chinois or on sait qu'à l'origine de la culture et des identités des territoires il y a la langue ça c'est quelque chose qui est depuis que le monde est monde est vrai donc si les outils qui vont nous assister demain sur le plan de politique mais sur le plan économique également sur le plan culturel cette intelligence artificielle énorme anglo-saxonne ou chinoise ça aura une influence sur nos propres identités culturelles donc le politique doit protéger de ça mais c'est vrai que Pierre l'a un peu évoqué mais il y a cette vraie question de la souveraineté alors la data posséder sa data est-ce qu'on va mettre la data dans les frontières il y a une technologie qu'on peut mentionner maintenant qui pose une vraie question de souveraineté qui est la blockchain et d'un seul coup la blockchain on se retrouve avec une confiance distribuée donc l'idée c'est qu'on répartit une information dans tellement d'endroits que plus personne ne peut la manipuler et ça ça vient challenger le concept de monnaie parce que d'un seul coup on pense que un bitcoin qui est un code informatique voilà devient dépositaire de valeur et c'est plus un état qui donne la valeur comme avant ça pose comment est-ce qu'on régule des choses qui par définition dans leur ADN en théorie en tout cas je ne vais pas ouvrir le débat sur bitcoin mais en théorie sont complètement incontrôlables et même on pense que c'est une force que ça soit incontrôlable bon là la réponse qu'on amène nous mais il y a une vraie différence dans l'appréhension française et l'appréhension suisse là on est dans un pays multiculturel et multilingue et cette approche de la langue elle est intéressante elle mérite d'être assurément d'être creusée mais elle inscrit toujours la réponse aux défis numériques dans un périmètre territorial donné moi je n'y crois pas vraiment je pense que c'est une chimère je pense en revanche pour répondre à votre question que j'évoquais tout à l'heure un changement d'échelle mais je fais la promo de ma ville au passage que c'est dans des cités internationales comme Genève on a lancé l'année passée au mois d'octobre les Digital Talks l'idée qu'il fallait c'est Brad Smith au mois de patron de Microsoft pour ça il faut rajouter un petit M GAFAM au mois de février de l'année passée qui lançait l'idée des conventions numériques de Genève c'est intéressant de voir que même pour ces big players il y a quand même un risque aujourd'hui à laisser filer tout ça ne pas avoir une certaine régulation se mettre en place alors là il y a un vrai conflit d'intérêts est-ce qu'il doit être partie prenante ou pas il n'en demeure pas moins qu'ils sont là ils doivent être à mon avis associés à la réflexion mais que les états ensemble se mettent d'accord sur une série de codes de règles de nature éthique pour une part juridique et sociale de l'autre pour faire en sorte que le système ne devienne pas son propre piège et là je le dis volontiers comme patron de la sécurité encore une fois d'un tout petit territoire mais où les ransomware ont malheureusement leur droit de citer on a eu je crois entre 2016 et 2017 2500% d'augmentation des ventes sur le dark web de ce type de logiciel finalement extrêmement simple qui permettent de rançonner la moindre PME au coin de la rue de façon beaucoup plus sûre qu'un braquage à main armée l'enjeu il est là et l'urgence elle est là et pour moi le premier défi c'est le défi de la sécurité numérique sécurité qu'on pourra atteindre s'il y a des standards qui sont posés on est la ville des standards avec le siège d'SGS ISO et toutes les organisations onusiennes qui existent faute de quoi on virera mais c'est toujours à Genève dans l'humanitaire numérique parce que ça va être la catastrophe intégrale mais le moment qu'on vit en ce moment on a l'impression qu'il y a des états qui s'isolent justement qui se coupent du reste et au contraire il y a des états qui prennent conscience c'est une nouvelle posture pour un état de savoir qu'il y a des limites à leur pouvoir et que du coup il va falloir collaborer j'ai l'impression de retrouver une des grandes règles du numérique en tout cas qui a marché jusqu'à présent pour les GAFAM c'est faire les choses en premier anticiper proposer puisqu'on ne peut pas réguler en gros il faut parler le premier et puis du coup on en vient à établir les règles oui enfin moi je suis plus pessimiste sur le sujet je pense que on va vers un affrontement parce que l'idée de battre monnaie qui est quand même au coeur de l'état est un sujet essentiel politiquement à la fois en termes de puissance économique le dollar est une référence en lui même le dollar c'est le premier bitcoin analogique c'est à nous c'est notre papier il n'a pas de référence il s'appelle dollar et il vaut de l'argent Nixon qui déclare ça un matin le monde entier est étonné l'après-midi on aurait dû dire le franc c'est pareil on l'a pas fait et donc quand vous entendez Amazon commence à vous dire nous on va préparer notre crypto-monnaie et en gros on va fonctionner en circuit fermé avec des référentiels en plus sur des marchés financiers donc en gros on est un état on est un état numérique je pense qu'il y aura des réactions de territoire alors que opportunistiquement des pays comme l'Estonie ou des pays plus marginaux se disent nous on se fait le i machin tout le monde on est un i citoyen du monde et ça va bien pourquoi pas mais c'est presque de la com le vrai sujet c'est à dire pour des grosses structures la Chine l'Inde les Etats-Unis l'Europe c'est comment on va réagir à cette construction d'une espèce de planète virtuelle déconnectée de la nôtre on pense encore en termes de territoire alors que c'est justement devenu obsolète et le problème c'est qu'on a des frontières à plein d'endroits différents non mais il y a quand même une réalité c'est que tous les matins on se lève on mange on est à l'abri il pleut il fait froid il fait chaud c'est à dire qu'on ne peut pas être juste dans une espèce de monde spreadsheet dans lequel on voit des codes qui se passent en plus avec et je suis entièrement d'accord avec un sujet fondamental sur la cybersécurité d'où d'ailleurs à mon avis les dérives du bitcoin parce que tout ça est d'une manipulation finalement finalement paradoxalement simple je crois qu'il va y avoir une réaction des Etats et il va y avoir des vraies réflexions sur où on pose les limites légales à faire ce genre de manip d'où je ne suis pas comme notre célèbre il y a déjà la Corée il y a déjà la Chine il y a déjà des Etats regardez le programme de Davos le débat il est là est-ce qu'on donne une identité aux robots est-ce qu'on établit leur traçabilité évidemment sur un sujet connexe à la monnaie c'est la fiscalité l'idée qu'on associe à un territoire ceux qui payent ceux qui bénéficient et ceux qui décident d'une prestation et la prestation est au cœur du service public elle est clé et la fiscalité elle est bouleversée dans les années à venir s'agissant de la fiscalité sur le revenu avec les nouveaux modèles donc ce que vous dites est juste la difficulté qu'on a dans le monde politique aujourd'hui c'est est-ce que la classe politique en général elle ne serait-ce que capable de comprendre ce qui est en train de se passer et de mettre un nom sur un certain nombre de choses de voir les interactions longtemps mais je l'ai encore entendu il n'y a pas si longtemps que ça on disait ouais le numérique c'est génial ça va être des gains de productivité on va pouvoir diminuer les coûts mais ça fait des années qu'on se tue à dire que c'est beaucoup plus que ça et c'est une révolution sur nous-mêmes simplement ce message il n'est encore pas passé mais si on prend un problème tout à l'heure il y a Dorothée qui a parlé du problème des fake news la question c'est selon quelles normes culturelles on va décider que quelque chose par exemple n'est pas acceptable en termes de liberté d'expression où est-ce qu'on met la ligne parce que quelque part c'est comme si on prend la voiture autonome la voiture autonome thaïlandaise où on se réincarne neuf fois va peut-être pas prendre la même décision s'il y a quelqu'un qui traverse la route que la voiture française ou américaine donc la question c'est que comment est-ce qu'un État quand la culture et les normes sociales sont portées par des algorithmes qui sont par définition ne connaissent pas de frontières comment est-ce que vous vous allez faire pour aller faire appliquer vos lois d'abord je laisserai la voiture thaïlandaise aux thaïlandais moi français je ne monterai pas dedans enfin c'est un autre sujet moi dans ma religion à moi on se réincarne mais beaucoup plus tard donc c'est pas le moment j'ai envie d'en profiter mais plus sérieusement que ça le sujet je pense que c'est qu'il va y avoir une réaction entre guillemets de l'ancien monde et il faut l'anticiper c'est-à-dire que moi j'ai connu moi j'ai connu les bumes comment est-ce qu'on fait une loi la fake news je pense parce que vous êtes la deuxième ou la troisième génération digitale native les gens vont commencer à faire la différence de la même manière que quand il y avait les pays communistes qui montraient des photos truquées de Staline je sais pas où ou de Hitler je sais pas quoi au bout d'un moment on a dit non mais ça ce n'est plus vrai le fait de voir les effets spéciaux au cinéma nous entraîne à avoir un esprit critique qui devient beaucoup plus fin et je suis persuadé je suis persuadé que les foules vont aller vers une intelligence collective mais ça c'est révolutionnaire ce que vous dites Bruno Bonnel vous êtes en position de faire des lois vous me dites non en fait on va pas forcément réguler on va éduquer non mais je pense je pense que ça j'ai parlé des lignes Maginot tout à l'heure je pense qu'on va commencer on va commencer ce que j'appelle la réaction de l'ancien monde on va commencer par faire des lois pour essayer de limiter ces espèces de flots qui nous arrivent dans la figure et à un moment donné il va falloir juste accepter que la mutation vers l'homonumériste elle est réelle et du coup il va falloir donner un certain pouvoir à ces gens en disant écoutez à vous de décider si c'est des fake news ou pas parce qu'à vous de vous développer un esprit critique bon moi j'ai la même approche très libérale je pense qu'au bout d'un moment on génère les anticorps assez naturellement mais je pense quand même que l'état a un rôle à jouer c'est là que le rôle du politique peut revenir c'est sur la formation l'investissement sur la formation en ce moment on est en campagne électorale à Genève et on entend un peu comme un mantra il faut donner des cours de codage il faut apprendre à coder bon why not mes enfants ils s'y mettent tout seuls je ne suis pas sûr que c'est l'école qui va les y amener par contre pour jouer sur le mot coder il faut leur apprendre à décoder aussi et là je pense que c'est peut-être la réaction positive de l'ancien monde il ne faut pas seulement envisager une confrontation de l'ancien et du nouveau monde mais la réaction de l'ancien monde on est par exemple attaché à Genève à ce qui est des cours de philosophie et bien qu'on mette un point d'honneur à poursuivre à poursuivre une formation exigeante où on fait du jeune homme de la jeune fille un citoyen une citoyenne accomplie et ça c'est essentiel et si l'état au sens large mais pour le coup les pays qui s'inscrivent dans un territoire ne le font pas c'est sûr qu'on passera à côté mais c'est très attendez je souligne parce que là-dessus on est 100% d'accord je disais tout à l'heure j'avais fait une interview au journal le temps et c'était ce que je précisais j'ai dit qu'il est fondamental de revenir sur de l'enseignement de l'humanité aux gens de la religion de la philosophie de la géopolitique de la géographie de l'histoire ce qui n'est pas antinomique avec le fait de coder d'ailleurs on peut faire les deux non mais ce qui permet par exemple de comprendre si on fait un petit peu d'histoire et qu'on apprend un peu d'histoire autrement que je dois en parler fake news qu'il y a des référentiels qui ne sont pas les mêmes c'est-à-dire que je pense que cette parole-là est essentielle on ne peut pas dissocier l'évolution du numérique d'un approfondissement des études en humanité et en résumé ce qui me frappe quand je vous écoute c'est que j'ai l'impression que finalement les politiques n'ont jamais eu les pleins pouvoirs ils n'ont jamais eu la possibilité de tout contrôler et le numérique l'a révélé pour le mieux c'est-à-dire qu'il n'y a plus cette illusion peut-être qu'en faisant une loi on résout un problème et du coup ça amène à une façon de penser différente c'est-à-dire que d'un côté il y a une régulation d'un côté bien sûr il faut donner un cadre et de l'autre il y a un vrai travail sur l'éducation parce que certains problèmes ne se résoudront que comme ça c'est surtout une phase il faut apprendre on parlait de formation il faut apprendre qu'on est encore dans une phase d'hystérésie c'est-à-dire une phase de transition et qu'il y a bien une génération montante qui va éliminer la mienne un jour et qui elle sera dans un autre état et je pense que le numérique la révolution industrielle elle a duré une centaine d'années il ne faut pas l'oublier le numérique ça a commencé dans les années 80 et elle va encore durer probablement jusqu'à 2050 je pense qu'elle ne va pas s'arrêter juste là-dessus je pense qu'en fait la phase de transition elle est partie pour durer très 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 longtemps et c'est ça qui est nouveau et c'est ça qu'on doit intégrer d'ailleurs l'histoire nous dit que nous avons c'est Carlota Perez vous connaissez peut-être une économiste qui a étudié toutes les ruptures technologiques et qui dit que ça commence toujours par une vingtaine d'années un peu de bulles ensuite il y a une crise qui pour nous aurait commencé en 2008 et ensuite il y a 30 à 40 ans d'ultra productivité puisque la technologie devient vraiment un facteur qu'on sait exploiter qu'on sait déployer qui crée de la valeur mais si on pourrait continuer pendant des heures malheureusement on a un problème à tenir je vous demande d'applaudir Bruno Bonnel et Pierre Model merci